All right tout le monde, je suis Justineur et on se retrouve sur la suite de Juggerna Ball Sparking Zero. Donc on s'avait laissé au mode histoire, écoutez man, j'en fais pas beaucoup à la fois, mais là j'ai envie de faire Gohan, on va les suivre comme j'avais dit la dernière fois. Ceux qui vont être plus courtes un peu, on va les faire ensemble, j'ai le goût de Fight Strongs et Son Goku Black en même temps, vu que c'est dans le même univers et les deux sont plus courts un peu. Si c'était vraiment Goku qui était la plus longue, donc je pense que Son Guhan on va le faire d'un coup, c'est parti. C'est là que Son Guhan est supposé être long aussi, la même durée de temps que Vegeta. Son Guhan était déterminé à s'entraîner dans la salle de l'Esprit du temps avec son père. Et toutes ses actions découlèrent des mots d'un mystérieux jeune homme. Il y a trois ans quand Gohan et ses compagnons sont entrés sains et saufs sur terre, Freezer qui avait survécu au dernier combat sur Namek a débarqué sur terre avec son armée. Comme Gohan et ses amis détectèrent le quai de Freezer, ils se rendirent immédiatement sur place. En plus de Freezer, ils trouvèrent aussi un mystérieux jeune homme. Après ça, il transformait en Super Saiyan, le jeune homme annihila en quelques instants l'intégralité des forces de Freezer. Il prit également l'heure et l'endroit où Son Goku reviendrait sur terre. Quand Son Goku fit son entrée comme prévu, il lui laissa un message et partit. Un message expliquait que les cyborgs apparaîtraient sur terre dans trois ans. Ainsi, à l'heure dite, les cyborgs débarquèrent et attaquèrent les humains. Pour empirer, la situation de Son Goku s'effondrant sur le champ de bataille, victime d'un virus cardiaque. Alors que de nouveaux cyborgs s'éveillèrent à leur tour, la situation a pris un tournant dramatique. Quelques jours passèrent et Son Goku reprit puis je n'ai pas le temps de lire. Puis Son Goku suggéra à Son Goku de s'entraîner avec lui dans la salle de l'Esprit du temps. Wow, so bright in here. And my body feels heavy. It's kind of hard to breathe. Yep, and not only that, but once this door is closed, we're completely cut off from contact with the outside world. Go take a look out back. That's the training area. You'll see the reason why I barely made it a month in here when I was a kid. Oh, this is crazy. How could this be inside a room? It's bigger than the whole lookout. It's just a huge, empty space. And it goes on and on like this in every direction. Try not to wander off too far, okay? You might not be able to find your way back. Yeah, right. And we've got to stay a year, huh? Come on. We've got to get to work right away. First off, we should get started on turning you into a Super Saiyan. A Super Saiyan? Me? I don't know. I mean, do you really think I can? Well, sure, why not? I can do it, and you're my son, aren't you? We'll spend some time teaching you how to transform, and then we'll be able to get into the real training. Let's go. Yeah, I played Budokai Tenkaichi, so I'm going to put my controls in the classic, because... Well, I'm used to be a star in the classic. If I try to... I'm going to be kidding you. Ah yeah, vanish, man. What's that do you do? I'm going to put your energy with me. Bon. This rain, he's going to turn out even stronger than I hoped to. Oh. Ah, c'est-tu salaud de calice. Fuck. T'as-tu fini de spammer Kamehameha, chum? Bon, t'attends, Chris, que tu vanishes. Ah! Ah, c'est-tu que c'est fatigant, man? Ils font juste ça, se téléporter, les calices des high. Ah, là, ça fait chier. C'est impossible de faire des calices de combo. Ils font juste se téléporter, man. Ça, c'est une affaire qui me fait chier un peu, man. Ils font juste ça, se téléporter, man. Les Chris des high. Rien que ça. Ça, ils t'attaquent dans le dos, tu peux rien faire. Pendant que Senguan et Sengoku continuent à leur entraînement, Sengoku absorbe toutes les cyborgs atteignant d'un nouveau sommet de puissance. En sortant de l'entraînement de la salle de l'esprit du temps, Senguan et Sengoku apprennent que le tournoi du Cell Game se tiendra dans neuf jours. Les jours fatidés du Cell Game arrivent rapidement et les guerriers se rassemblent pour affronter Sengoku dans sa forme parfaite. Le premier volontaire pour l'affronter est Sengoku. Vegeta et les autres sont sidérés par l'immensité du ki généré par Cell et Sengoku. Mais alors qu'il observe l'affrontement, Senguan remarque qu'il est le seul à comprendre ce qui est réellement en train de se produire. Hédonnement que Goku met un terme au combat, à la grande surprise de tous, il annonce qu'il l'abandonne. Cependant, ce n'est même pas la... Attends? Ce n'est même pas la chose la plus choquante qu'il déclare. C'est le temps pour vous prendre, Gohan. Me prendre lui ? Je ne sais pas. C'est la merveille, Goku. Il n'y a pas de manière que le gars peut gagner. Je vous le dis, Gohan's abilities sont plus loin de ce qu'ils étaient. Mais tu es pitté à lui contre un faux qui même tu ne peux pas gagner. Écoute, tu dois confier à moi. Gohan a un pouvoir dans lui qui est plus grand que tout à l'heure que tu peux imaginer. Donc, qu'est-ce que tu penses ? Tu vois moi faire un déclare avec quelque chose que tu ne peux pas faire ? Tu vois moi faire un déclare avec quelque chose que tu n'as pas ? Alors, non, je ne pense pas que ça. Mais tu es tous les déclare, c'est vrai ? Je suis sûre qu'il serait beaucoup différent si tu es allé. Je ne sais pas ce qu'il est, mais je lui ai donné tout ce que j'avais. Tu penses que je suis déclare, parce que tu es déclare ma énergie contre ta propre. Gohan, répète-moi. Est-ce que c'est vrai ? Bon, all right, c'est parti en Super Saiyan. Et voilà, ça commence déjà. Hé, mon calice. Ah, laissez-le, c'est-tu fatiguant de tabarnak ? Hé, mon calice. Ah, c'est-tu du salaud. Ah, c'est pas ça que je voulais le faire. Ah, c'est pas ça que je voulais le faire. Ahhhh ! Why are we fighting ? There's no point. We can just stop. Look, I'm giving you the chance to end this without violence. We really don't want to kill you. Even if you are evil, you can still walk away. I'm not interested in fighting you just for the challenge. My dad's the one who cares about that stuff. Or as long as I can remember, whenever I got real mad, things would happen around me that I couldn't explain. Crazy things. Asti de salaud de calice. Bon c'est pas grave, anyway il fallait pas que je le pète, si je l'aurais pété je pense que j'aurais fait un walliff. Oh, a fascinating story, but unwise to tell. If you intend to intimidate Runt, it helps to know a bit about your audience first. Case in point, let's just say for the sake of argument it's true, you have huge reserves of power, and let's just say I'm the sort who wants to see them first hand. Gohan adolescent comme ça, il est vraiment badass, sérieux là, vraiment nice. T'es le premier en plus à atteindre le Super Saiyan 2, c'est quand même vraiment cool. Désormais très avide de voir Gohan libérer sa pleine puissance, Cell l'envoie valdingué d'un coup de poing. Sun Gohan se rebiffe, mais sa rage reste muette. Caliste man, utilise des mots qu'on utilise à tous les jours. Cell continue de faire souffrir atrocement à Sun Gohan dans l'espoir de révéler sa rage intérieure. Cependant, les souffrances endurées par Sun Gohan ne génèrent pas assez de rage. Pour le faire sortir de ses gronds, Cell décide de changer de cible et se retourne vers Sun Gohan et les autres. Anderbe. Do not come any closer. It is highly unlikely you could survive such a blast. I am going to self-destruct and take Cell with me. Huh? Ha, 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 ha. Such a shame, Android 16. But then a mere bomb wouldn't have been enough to destroy me anyway. Oh, 16, looks like you joined the lengthy list of Dr. Geroe's failures. What in the world is that thing? Pay attention, little ones. Time to make them suffer. No! Gohan, listen to me. There are some foes who cannot be reasoned with. You are allowed to fight on the side of justice. Seize upon your anger. Wield it like a weapon. I understand your reluctance, but holding it in is pointless. That is sound advice. Better than I expected from an appliance. But I'd much rather tear the rage out of him. Go on. I love the animals, and everything about nature. Protect them. For me. Pay... It's time to can it, you worthless scrap. Crap. Is-tu sérieux, man? Ils ont censuré... Go dead. Ils ont censuré une tête de cyborg coupée, mon chum. Puis celle qui la détruit, genre... Come on. Censure tout aujourd'hui, ça pue d'allure. C'est comme si on serait tous des petits chrisses de kids. Désolé, mais les femmes de Dragon Ball, là, oui, il y en a des nouveaux aujourd'hui. Mais gros, on a tous 30 ans et plus, là. Voyons, tabarnak, puis tu joues un peu, man. Qu'est-ce qui est badass, son, Gohan? Ah, c'est-tu tabarnak? Ah, mon câlin, j'éteins le site. Manqué, yes, sir. Mais faites full d'attaques, celle-là. Ah, c'est-tu truc de cul d'côlisse. Ah, il a sti puglé. Oh, yeah! J'espère que c'est pas un what if. Ah, je pense que c'est un itair. Ah, c'est un itair. Après un combat acharné, Sun Gohan est parvenu à terre à Cécile, puis il contemple le ciel, désormais libéré de cette menace. Gohan! Bien fait, tu es vraiment mon fils. Père! Grâce à l'erace de Sun Gohan, la paix revient sur terre. Bon, on va revenir à notre combat. All right, c'est temps pour aller. Ah, oui, calais-ci, non? Oh, c'est-tu que tu veux, et je ne vais pas te pardonner. Donc, ton vrai pouvoir est finalement révélé. Perfect. Maintenant, nous pouvons aller vers l'arrivée. C'est-ce que tu veux. C'est pas lisse. Hey man, hey, j'ai bloqué au bon moment, fuck you. Ah shit, c'est pas ça que je voulais le faire chum. J'se bloc tout le temps. Et voilà. Pogner mon chum, ça c'est hot. Même pas pogner, t'es-tu sérieux? N'importe quoi. What? J'ai pas le temps, ouais. Fais ma 5 tours mon chum. Ah, y'a ça, j'ai pogné rush par contre. Pogné rush. Ponglé, ponglé, ponglé. Ouais. Yeah. Damn. Chissi, fall. Ok, là faut que je fasse attention, faut pas que je le pète. Attends, je vais aller voir juste pour être sûr, là. Bon, pas celle et celle du junior, pas rapidement celle et celle du junior. Ok, c'est ça que j'ai fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, je pense qu'on l'a eu. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment. On peut regarder l'objectif du combat alternatif et tout dans le menu pendant qu'on se bat. Moi, je pensais que ça aurait été écrit dans la map de jeu, mais non. Il y a quelque chose que j'ai appris récemment. Ah, golly. Il s'quippe de seul. C'est parti. 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 C'était ma faute ! J'aurais pu l'avoir terminé, mais je n'ai pas ! Je sais ce que c'est... Désolé, j'ai pensé ça, les gars. Et bien... En tout cas, il y a juste une façon de sauver la Terre ! Au revoir, mes amis. Au revoir ? Tu n'as pas pensé de... Goku, non ! Tu as fait bien aujourd'hui, Gohan. Tu m'as fait fier. Père ! Qu'est-ce que tu... Dis-le à ta mère que je suis désolé, mais je ne vais pas faire ça à la maison. Qu'est-le à ta mère ? Sa... Sa énergie... Elle est allée sans une trace. Jeuuuud ! Tu sais, regardez-moi la cutscene ! Elle était cool, la cutscene ! Et ça a été fun qu'on ait des belles cutscenes d'en même, avec Goku avec Freezer et tout, quand il se transformait. Mais le fait que Son Goku a payé le prix de sa vie pour la victoire, ça pèse énormément sur les épaules de Gohan et semble complètement accablé par les regrets. De temps alors que le sol commence à trembler, un éclair de lumière éventre le sol et transperce la poitrine de Trunks. Apparaissant devant eux se dressent de nouveaux selles qui semblent encore plus puissants qu'auparavant. Au moment de son auto-destruction, selles à préserver son noyau des dégâts, lui permettant de se régénérer. Euh... C'est ce... euh... C'est ce sel ressuscité qui est venu terrasser Trunks. Avec son... whatever. Le combat reprend alors ses droits. C'est plate, Stee, je peux jamais prendre le temps de lire. Trunks ! Surprised to see me. Sous-titres par Jérémy C'est le combat final entre celle mon chum, Gohan pis celle là c'est le combat le plus hot Hop 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 Asti qui est badass Gohan à dos man, ça a pas d'allure Ah je l'ai mangé de plein fouet F*** Ah ouais tu veux jouer à ça chum Sérieux? Ah C'est ça, oui C'est ça, man. Yes, man, that's it! Je sais pas si le niveau du joueur ça fait une grosse différence. En ayant perdu Trunks, Vegeta se dresse fou de rage contre Cell. Il met toutes ses forces dans ses attaques et la dernière chance. Cependant, même après avoir essuyé d'une non brable explosion d'énergie lancée par Vegeta, Cell se tient devant lui indemne. Vegeta s'effondre alors sous le coup d'une contre-attaque de Cell, mais au moment où Cell entreprend de l'achever, San Juan plonge à la dernière seconde pour le protéger, au prix de son bras gauche. La victoire est en vue pour Cell, qui a rassemblé assez d'énergie pour annihiler tout le système solaire. Il s'apprête à faire feu sur San Juan et ses amis. Alors que Son Juan semble sur le point d'abandonner, une voix résonne dans l'inconnu. C'est celle de Son Goku venant de l'autre monde. Hey! Don't go giving up now! That's not the Gohan I know! Dad? Is that you? Listen to me! I promise you can beat him! You just gotta believe in yourself, Gohan! Right now, you're the strongest person in the whole universe! Right now! André! I'll see you in hell! Ha 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 ha! I'll put this to rest! Désolé d'avoir skippé le caméon, mais là... Non ! Oui ! Non ! Non ! Ça ne peut pas être ! Je suis perfection ! Grâce à la victoire de Son Guan sur Cell, la terre est sauvée et la bataille est enfin terminée. Son Guan et les autres suggèrent l'idée de ressusciter Son Goku avec le Dragon Ball, mais celui-ci souhaite ne pas être exaucé. Son Goku a déjà accepté son destin et l'annonce qu'il resterait dans l'autre monde. T'sais, j'ai pas compris ça pourquoi, Chris a le doute, il y a une famille. Son Guan et ses amis ont beaucoup appris avec ce combat, tout en pleurant le décès de Son Goku. Ils reprennent leur vie à l'endormale sur terre et en paix. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils auraient pu très bien le ressusciter. Mais euh... C'est juste que, t'sais, ils ont voulu faire un drame. Fait qu'ils ont pas euh... J'veux dire, c'est... Il y a pas de raison pour être Goku, il aurait voulu rester dans l'autre monde quand il a un fils pis une femme pis, t'sais, j'veux dire... J'veux tout le temps trouver ça un peu niaiseux, là. Seul problème, c'est parce que Dragon Ball devenait de plus en plus forte. Fait que là, il voulait ressusciter n'importe qui qui était mort deux fois, trois fois, quatre fois. Ils voulaient le ressusciter. Fait qu'ils ont essayé de faire quelque chose de dramatique. Parce que dans le temps, ils voulaient juste les ressusciter une fois. Fait que... Ça rajoutait plus d'importance, en fait, au Dragon Ball pis à la vie des... Des personnages dans Dragon Ball. Bon, l'arc de boue, on y va. Bon, le temps passe après le combat contre Cell. Sun Gohan commence ses études au lycée à Satan City afin de pouvoir devenir un Saiyan. Un savant, j'veux dire. Déguisé en Great Saiyaman amoureux de la justice, Sun Gohan se donne beaucoup de mal pour masquer sa véritable identité alors qu'il combat le mal. Un bonjour, Videl, la fille de Mr. Satan, perce son secret. Videl le menace de révéler son identité, The Great Saiyaman, s'il participe pas au prochain championnat du monde. Sun Gohan se voit à un contrat d'accepter. En tendance là, depuis l'autre monde, Son Goku annonce qu'il participera lui aussi au championnat du monde. Pour cela, il reviendra passer un jour sur Terre. Le retour de Goku sur Terre l'amène, c'était fucking immouvant. Sun Gohan est submergé de joie apprenant qu'il pourra être réuni avec Son Goku après une longue période d'absence, 7 ans pour être plus précis. Il s'entraine avec Goten en vue du tournoi. Alors qu'il observe Videl en difficulté dans son combat contre Spopovich, Sun Gohan trempe de rage. Sous-titrage ST' 501 Bien joué trop loin de sonwol회. Mais je ne sais pas ce qui est. Mais je sais que quelque chose est changé. Oui. Comme... Je suis... Ce type de femme... ... de... 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 ... quand vous pouvez encore pour le pseudo, vous avez battu l'un des bougements ! Le fait de... Et de... ... Tenté d'arrêter le combat Ah attends c'est quoi qu'il faisait Son Gwan il restait calme Ouais c'est vrai Videl à manger un astide volé On reste calme Ça c'est je pense que c'est le Le bon choix pour rester dans la timeline normale Quand arrive le tour de Son Gwan Il se transforme en Super Saiyan dans l'enceinte du tournoi Mais quelques instants après Spopovich et Yamu interfèrent Et aspirent l'énergie de Son Gwan Ce qui entraîne son évanouissement Son Gwan demande au Kaioshin Dont le niveau est largement supérieur A celui de Maître Kaio s'ils peuvent le guérir Après avoir été soigné Son Gwan rattrape Goku et les autres Et la troupe continue à poursuivre sa poursuite de Spopovich et Yamu En chemin Son Gwan apprend l'existence de boue et du sorcier Babidi La troupe infiltre rapidement le vaisseau de Babidi et affronte ses sbires Donc le Vegeta affronte une série d'adversaires Et en dispose plus facilement C'est alors au tour de Son Gwan Gohan, tu es au suivant T'as été gardé avec ton régime d'adversaire ? C'est mal à dire que ton garçon a l'esprit C'est que la paix-time signifie qu'il peut y aller facilement Comme les choses sont maintenant Je peux le battre dans mon esprit Mais, comme nous avons vu avec Sel Si on perdit sa tempère et s'enclenche On peut toujours être en train de faire un déjeuner Ça ne peut pas être Deboora Pour un humain, tu es assez étudié Tu as gagné le respect des warriors C'est dit, je suis peur que je suis venu ici pour arrêter ton progrès Hum, ton boss doit être en panique pour te envoyer tellement vite Nous faisons le petit gars tellement nerveux ? Pathé Hum, tu prends plaisir en taunting ? Ou est-ce que t'es juste arrêté pour le temps ? Tous de vous, venez à moi Je ne pense pas C'est ma turn Donc je t'ai pris en moi Excusez-moi Let's go Chum, est-ce qu'on peut... Ah, il se transforme tout seul You dare to mock the great Dabora Dude, débase Dude Vanish, Gohan, qu'est-ce que tu fais ? Tabarnak Ah, c'est-tu salaud de calice Ah, il est fatigué, Chum Eh mon calice Fuck Fuck Ah Dude, je vais m'asperquer une calice de boss Ah oui Ah mon tabarnak Ah oui, est-ce qu'on a refait un autre ? Je ne pogre pas celle-là, j'ai hâte de juste aller le péter Ah non, je l'ai pogné ! Et voilà Bien sûr, Gohan Grâce à la puissance déchaînée de Sun Guan, Dabora a vaincu et la troupe poursuit sa route pour disposer de Babidi. Il vient de perdre un allié de poids. Ainsi, ils parviennent à enraigner la résurrection debout Wow, good work Gohan You handle that, no problem Wanna go a few rounds with your old man ? Huh ? Right now ? Nos héros ayant sauvé la terre et le danger retournent aux championnats du monde. Cette bataille n'a pas vocation de blablabla Ok, c'est un walif C'est un walif C'est un walif C'est un walif Ok, time to go ! Ah, on va aller regarder les détails du combat Je suis revu au combat contre Dabra. Alright. Ah, 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 ah. Câle, ce qui est fatiguant. Moi, je ne peux pas Vanish. Il faut à quel point que lui, il m'attaque, mon chum, là. Lui, il m'attaque, est-ce que tu t'es tabarnak? Il m'attaque dans le dos, n'importe où, n'importe comment, est-ce que tu mannes, il Vanish. Moi, il m'attaque, est-ce que je ne peux pas Vanish, je suis fuck all, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct, mais je ne peux absolument rien faire quand il m'attaque. Ah, trop tard. Ah, mon câlisse. Ah, on se met en sparking, puis on fait des combos. Ah, on se revu au combat, ça a l'air. Ça fait qu'il ne faut rien faire. Fuck you. Et voilà. C'est plate un peu, les wallets, pour ne pas être bien honnête, là. On fait un combat, c'est un jeu de fight, moi, je cherche à gagner, mais quand je gagne, ce n'est pas ça la vraie fin. Fait que là, on va recommencer le fight. La stratégie de Dabra consiste ensuite à faire manipuler Végéta par Babidi, Son Gwan et ses amis les laissent à leur duel et partent chercher Babidi. Mais, Bo parvient à ressusciter en absorbant l'énergie relâchée par Son Goku et Végéta lors de leur combat. Son Gwan tente de fuir les lieux avec le Kaioshin, mais ils se font intercepter, y souffler par l'attaque qui s'ensuit. Son Gwan y suit un violent coup et perd connaissance. Végéta arrive bientôt sur les lieux et se charge de reprendre le combat contre Bou. Végéta s'autodétruit dans l'espoir de vaincre Majin Bu. Cependant, même une attaque sacrificielle de cette puissance n'affecte pas assez Bou. Quand Son Gwan reprend connaissance, il découvre qu'il est dans le monde de Kaioshin. Il a échappé d'un cheveu à la destruction aux mains de Bou grâce au Kaioshin. Afin de battre Bou, Son Gwan réussit à s'emparer de l'épée divine, une arme censée donner des pouvoirs immenses à celui qui la manie. Son Goku, qui est sur le point de retourner dans l'autre monde, localise le ki de Son Gwan et le rejoint. Alors que Son Gwan et son père-tante testent le tranchant de l'épée divine, celle-ci se brise et libère le vieux Kaioshin qui était scellé en son sein. Le vieux Kaioshin entame une longue cérémonie pour amplifier le pouvoir de Son Gwan au-delà de ses limites. Puis, armé de cette force, Son Gwan rentre sur Terre. C'est... Ait les... Ils sont tous morts. Qu'est-ce ? Ils ont été très taisés. Buu les aubles tous à chocolat. C'est un déjeuner un déjeuner. Donc, Hot Shot, tu veux combiner Marzen Buu ? Fait vous ? Non. Je veux quitter vous. Oh, bien, bien. Bien. Buu les aubles maintenant. Tu es celui que j'ai brûlé vers les prochaines continents. Oui. En revanche à la merveille. All right. Let's go. Gohan, à l'ultime forme. All right. Ça commence bien. Gros, j'esquive là à la bonne. Ah, shit. Je savais que je l'aurais manqué. Quand j'y ai vu, je ne savais pas c'était quoi l'attaque. À toutes les fois que c'est quelque chose, il faut que j'aille sur l'ennemi. Je le manque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, shit. Fuck you, fils de pute. Nice. Fuck. Fuck you, man. Nice. Fuck. Fuck. Astille, enfant de chienne de sa mère. Fuck you, Chris. Je t'en sparking, tabarnac. Ok. Ah, il est à terre. Resti. Ponglé. Ah, liste de pas bon. End of the line. Oh yeah! Oh yeah! Il faut que je le pète. Bobo, ok, alright. Non, c'est jamais avec ce petit jeu-là, hein. Ah, c'est des salauds. C'est bon, tabarnak. Son Gwan parvient à pousser Boo dans ses derniers retranchements, mais Boo se fait exploser et disparaît subitement. Puis après les avoir laissé le chercher pendant une heure, Boo surprend Son Gwan et ses amis et réapparaît de lui-même, en réapparaissant de lui-même. Pour entreprend ensuite de provoquer Son Goten et Trunks, c'est qu'ils les poussent à fusionner et à se transformer en Super Saiyan 3. C'est le moment que choisit Boo pour absorber Piccolo puis Gotenks en Super Saiyan 3, profitant d'un instant de distraction de leur part. Après ça, on se fait des câlisses. Be honest, Gohan, what do you think? Je dirais que ma stratégie était assez successful. Vous devriez sentir privilégié de witnesser la birth de l'Ultimate Martien. Vous n'avez pas d'honneur de tout. Vous n'avez pas d'honneur sur eux pour qu'ils ne pouvait pas encore battre. C'est votre propre cul, chien. Je devrais être le plus fort de l'Ultimate Martien de l'Université. Et si vous voulez vraiment devenir invincible, alors vous devriez avoir utilisé votre pauvreté petit sneak attack pour absorber moi en plus. Ha, 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 ha. Vous n'avez vraiment pas compris, est-ce que vous ? Quoi ? C'est juste comme le précédent Martien-Boo disait. Je vais vous battre dans la lutte, C'est-tu le combat final, ça ? On va te commencer le fight, je vais aller regarder. Heu... Ok, il faut battre Bou. C'est-tu le combat final, ça ? C'est-tu le combat final, c'est-tu le combat final ? Comment tu veux ? C'est dur, le prédit, man. Ah oui, fais ton spécial, Chris de paix ! Qu'est-ce que les inputs des contrôles, c'est de la merde des fois. Au lieu de faire son spécial, il faisait d'autres choses, c'est trop de cul. Hop ! Ah, viens-t'en. Je niense pas mon chum, je te décalisse. Oh shit, alright. Hey, Asti, calisse ! Je l'esquive six fois, mon chum ! Non, non, c'est pas assez, Asti, il faut qu'il m'esquive tout le temps, lui. Ah fuck. Bon. Dude, il est là ! Frac... Tabarnak de calisse ! Hop, pas eu assez. Tabarnak. Hey, je voulais faire mon spécial, tantôt. Au lieu de faire son spécial, le dude faisait... Un, 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 un. Comme un astu d'épais, Tabarnak. Ah ouais. Nice. Ben oui, c'est sûr que je vais le manger à pleine gueule. Il va esquiver. Dude, j'ai esquivé, Chris ! Des bosses ! Tabarnak ! Asti de calisse ! J'aurais supposé l'envoyer péter, Asti, ben non. Lui, il peut se téléporter genre six fois, mon chum. Il peut se téléporter à l'infini, man. I guess, Piccolo's intelligence is starting to rub off on you after all. Je ne vois rien, Tabarnak ! Je ne vois rien, Tabarnak ! C'est calisse, Asti, man ! Hey, man ! C'est mongol ! Ben, je dois avouer que le combat, il est quand même fucking hot de même, là. Bon, enfin, Tabarnak, man, c'est compliqué. Il va m'esquiver. C'est sûr. Vaniche, vaniche, fais quelque chose. Dude, là, il faut que je back, là, calisse ! Je ne peux rien faire, Tabarnak ! Ah, nice ! Aïe ! Dude, le mon... Aïe, il est mongol ! Il est mongol ! Je ne peux rien faire, Tabarnak ! Est-ce que ça, il bloque tout, Asti ! Ah ouais ! Calisse ! Désolé, je chiale en calisse, mais Tabarnak ! Le jeu, il est épais, des fois ! Sérieux, là ! Bon, fait que l'est-il spécial de Gohan, là, il ne sert à rien, man ! Fait que c'est de même, je vais le péter, calisse, en sparking, est-il ! Ouais, ah ouais ! Ah ouais, fais des tons spéciaux ! Ben, Tabarnak ! Man, Asti, c'est mongol ! Tantôt, c'était quand même pas pire, parce qu'on s'échangeait des coups ! Mais le dude, de m'amener, il s'est mis que là, ah ouais, let's go, mon chum, là ! Je te viole, même ! Ça, là, je peux pas l'esquiver, cette attaque-là ! Je me bloque, man, je fais tout, ça marche pas ! Ah ouais ! Fait-on ! Tabarnak ! Ben non, il back, puis il fait des Kikoha, au lieu de faire son assist spécial ! N'importe quoi, sérieux ! Check le dude, mon chum, qui esquive tout, man ! Là, faut chasse attention, il va me déco... Lève-toi, Asti ! Hey, Tabarnak ! Je veux backer, je veux backer ! Asti, je veux backer, je peux rien faire ! Asti, je peux rien faire ! Je veux backer, je veux backer ! Tu me fais violer, man, je me fais violer, Asti ! C'est un calice de lubrifiant, mon chum ! Tabarnak ! Je peux pas le péter, c'est quoi, calice ! Je me regarde en train de me faire des calices ! Je peux pas m'en aller, je peux pas backer, je peux rien faire, man ! Je peux pas m'en frire ! Le dude, il y a un combo à l'infini ! Moi, je peux rien faire, man ! Je fais mon possible pour esquiver, je fais mon possible pour me téléporter, tabarnak, ça marche pas ! Tant lui, il a la calice davantage, tabarnak ! Écoute, là, je suis pas un choyard, man ! Je suis pas un pro à Sparking Zero ! Je peux-tu jouer juste normalement avec une difficulté normale, calice ! Tabarnak ! Parde, il bloque tout, Asti ! J'ai des attaques, mon chum, pis il est fait juste tout les bloquer ! J'sais check ma vie, man, tabarnak ! Mais c'est mon gars, là, il est ben trop fort, man ! C'est pas que l'ennemi, il est fort, c'est les esties de contrôle, l'estie de calice ! J'peux rien faire, chum ! Et j'peux jamais me vanicher autant de fois que lui le fait, genre ! Chris, j'y fais des combos, man ! J'y fais plein de combos, tabarnak ! Il se téléporte tout le temps, man ! Chris, je joue contre un AI, là, je joue pas contre du monde en ligne ! Je m'en calice, Asti, il a du compétitif, calice ! Pis tu veux jouer, man, pour avoir du fun, tabarnak ! Mon ultime, oublie ça, mon chum ! Oublie mon ultime, là, ça sert à rien ! Il esquive tout, pis il bloque ! Tabarnak ! Bon, calice ! On dirait que quand sa vie est basse, tabarnak, il décide, là, « Ouais, let's go, man, j'te rape, mon chum ! J'te rape, drette là, Asti ! » Calice ! Ridicule ! Niveau difficulté, mon chum, pas balancé pantoute ! Son Gwan est en difficulté au combat, quand Son Guka apparaît, blablabla, grâce aux forces du vieux Kaioshin, il emporte avec lui des potas-là pour pratiquer la fusion. Toutefois, Son Gwan ne parvient pas à attraper le potas-là, il lui lance son père, profitant au moment de blablabla, ils vont se fusionner, avec un ki familier, une éruption sur terre, se téléporte alors vers l'assaut de cette énergie, il demande de l'aide. Non, c'est Végéta. Végéta est alors revenu de l'autre monde pendant une journée afin de fusionner avec Son Guku. Donc là, il devient Végéta, bien que Boe a absorbé Son Gwan, blablabla, il fait pas le face à Végéta. C'est alors que Boe se transforme et met une vague de ki surpuissant, on connaît toute l'histoire, regarde. Tant qu'elle a rushé, rush-la, mais N'Guku, il pète Boe dans le monde du Kaioshin, et voilà, fin. Là, je fais A, il n'y a rien qui se passe, bon. Ah, OK, ouais, on a Gwan avec Beerus. Je pensais que ça finissait avec Boe, lui et tout. All right, time to go. Son Gwan devient un savant en herbe et plonge dans ses études pour réaliser ses rêves. Il a une petite fille avec Videl, prénommé Pan, et il vit paisiblement. Pendant ce temps, Son Guku ignore les objectifs de Chi-Chi. Il va s'entraîner sur une lointaine planète de Beerus, dieu de la destruction. Mais à l'insu de nos héros, un terrible événement se trame en coulisses. Freezer est ressuscité par les Dragon Balls, et il amène une armée sur Terre pour s'avanger de Son Guku. Il est impossible de contacter Son Guku et Végéta par s'entraîner sur la planète de Beerus. Le duo légendaire n'était pas disponible. Son Gwan et quatre autres guerriers se préparent pour défendre la Terre à l'arrivée des forces de Freezer. Vous avez eu l'air de vendre en tant que cell comme enfant ! Vous devriez être capable de s'entraîner cette gaffe facilement. Bien, je peux s'entraîner la plupart des ses hommes, je pense. Mais ça c'est vraiment sérieux, Bulma. Bien, nous avons devenu plus fort, mais après une fois, il y a Frieza. Maintenant, pourquoi ça semble très bien? Tantôt là, avec mon combat contre Buu, c'était de la merde, parce que je suis en mode Sparking, pis là je vais le faire, mon ultimètre avant que mon mode Sparking s'éteigne, pis man, j'étais pas capable, qu'est-ce qu'il faisait, il back-end même, pis il jetait des Kikoha, genre. Mais j'suis pas capable de Vanish, man, quand je me fais des calices dans le dos, j'peux rien faire. T'es boss, man. T'sais, dans un jeu de Dragon Ball, d'habitude, tu peux te téléporter, tu peux esquiver, tu peux te déprendre d'un combo. Mais le problème avec ce type de jeu-là, c'est que les ennemis le font à l'infini, mon chum. Y'a pas de limite. Ça me surprend qu'il aille pas esquiver, mais là, c'est juste des p'tits bires, là. Man, des fois, c'est ridicule, mon chum, là. Pis les attaques, où est-ce qu'on doit aller vers un ennemi? Les ennemis, ils esquivent tout, 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 man. Il esquive tout, à toutes les fois que t'arrives pour... À toutes les fois que t'arrives, genre, pour faire une attaque, là, qui s'en va vers l'ennemi. Ça marche pas, man. Soit que tu le manques, soit que tu passes à côté. Tu sais, j'ai le goût de jouer, mais, man. Come on, là. Je t'aime pas du parking, mon chum, pis il me décollisse. Mais j'pense pas qu'il faut que je le pète. Il va l'air good. Eh, mon calice. Ah, il m'a brûlé, mon combat contre boue, il m'a brûlé, man. Sérieux, là. Tabarmak. Qu'est-ce qui était fatigant, là? C'était trop, là. C'était agressant. Je vais te faire payer avec tes souffrances et le plaisir qu'il m'a affordé. Bien, qu'est-ce que tu as attendu? Si tu entretiennes une espèce de survivre, tu devrais aller. Je vois que tu n'as pas apprécié toutes les traits de tes parents. Tu devrais aller beaucoup plus vite. Tu devrais aller à la mort. Tu devrais aller à la mort. C'est un culpabilité pour le crime de être juste un saiyan. Et c'est ce que tu devrais être pour être Goku's son. Maintenant, tu m'as pas ! Piccolo ? 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 Ah, ok, ça skippait tout de suite. Je pensais qu'on avait une autre fight. En se concentrant, c'est l'immense Kikoha de Son Gwan, Vegeta et Son Goku utilisent la téléportation pour apparaître sur Terre. Tu dois le battre. Bon, un combat éclate entre Son Goku, prêt à montrer les fruits de son entraînement, et Freezer avide de revanche, les deux adversaires dévoilent alors leur nouvelle transformation. Au terme de ce combat impitoyable, Son Goku finit à nouveau par triompher de Freezer, ramenant la paix sur Terre. Après son combat entre Freezer, Son Gwan se jure de devenir plus fort pour protéger ses proches. Il demande à Piccolo de l'aider à s'entraîner. Tu sais pas à quel point que Son Gwan c'est une joke comme personnage dans Dragon Ball ? Il devient fucking fort pis après ça, whoop, et voilà, mon chum il est dead. Ha 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 ! All right, time to go ! Son Gwan réalise une fois de plus ses défaillances, mais continue de gagner en puissance au combat de Son Goku. Euh, quoi ? Au combat, Son Goku vient lui parler du tournoi du pouvoir, ok. En attendant que les univers vaincus seront annihilés, Son Gwan décide de participer au tournoi pour défendre l'univers 7. Pour se préparer au tournoi du pouvoir, Son Gwan s'entraîne avec acharnement aux côtés de Piccolo. Il trouve son instinct combatif. Prenant en coeur les avertissements de Piccolo, il entame un programme spécial qui lui permettra de développer plus d'agressivité. Le tournoi du pouvoir commence enfin. Son Gwan et ses amis se couvrent mutuellement et déciment leur ennemi, euh... Mais le tournoi Battle Royale prend un virage survolté et ils ont vite forcé de se battre en solo. Bon, de puissants ennemis apparaissent les uns après les autres. Les résultats de l'entraînement de Son Gwan se font sentir. Il dépasse son caractère clément sans se relâcher et survit presque jusqu'au bout. Tandis que la bataille fait rage, Freezer observe Gwan à distance. Une fois le combat de Son Gwan terminé et alors que son épuisement est à son comble, Frost apparaît devant lui. Alors que Freezer était censé être allié, il décide de rejoindre ses forces à celle de Frost et d'attaquer Son Gwan. Le trou de cul. All right. All right. Très important. Et voilà. C'est tout le temps ce qui... Regarde, c'est ça que je vous dis. Ces attaques-là, mon chum, là, ça vaut absolument rien dans ce jeu-là. Mon GULP. Et voilà, yes sir. Ah, là il m'a pogné dans le dos. Hey, je me fais tout le temps pogné dans le dos. Tout le temps pogné dans le dos, ostie! Oh, nice. Là, je vois absolument rien. Nice. Hey, man. Gros, je te le dis que j'esquive au bon moment. Je fais B. Lâche-moi, ostie! Je suis pas capable, moi, de te faire des combos de même, ostie! Tu veux que je fasse quoi? J'ai du plaisir. Ostie, c'est le fun. Je pense que là, c'est le dernier épisode, mon chum. Fuck Dragon Ball Sparking Zero, caulisse. Ostie, je t'ai queuré, man. Ben oui. Hey, man. J'en reviens pas. J'en reviens pas, man. Bon. J'étais pas obligé de le péter. D'autres, ostie, je me fais des calistes tout le temps, tabarnak. Je me fais des calistes, pis c'est même pas... Chris, je me trouve pas pire, ostie. En fait, Chris, je suis normal comme joueur, là. Caliste. J'ai pas une pourriture non plus, tabarnak. J't'ai normal. J't'ai normal. J't'ai normal. J'ai normal. J't'ai normal. Ça veut dire ce que je pense que ça veut ? Ces deux étaient seulement prétendants à combiner. Quand j'ai pris ce premier attaque, j'ai compris que vous étiez en arrivant. Donc j'ai décidé de jouer. Alors, si vous aviez été trop dense à comprendre, je n'aurai pas de choix mais de vous tuer. Au moins, nous savons certainement que Frieza est vraiment sur notre côté. Je ne pense pas que je vais aller très loin. Oui, si Gohan n'ait pas attiré à ce qu'il était à dire, Frieza nous a contrôlé dans un instant, c'est sûr. Quoi ? Mon cher Gohan, c'était diverti. Nous devons essayer de continuer à travailler ensemble en ce moment où nous devons passer à la victoire. Deuxièmement? Hmm... Son Gohan continue de gros six fois à quel point que ce jeu-là, c'est rien qu'un roman, man. Je fais juste lire. Il reste incapable de faire complètement confiance à Frieza. Il s'est venu à Piccolo pour progresser dans le tournoi. Ça, c'est badass. Les autres guerriers de l'univers 7 parviennent également à vaincre leur adversaire. À mesure que les autres univers sont éliminés et effacés par un Piccolo qui est également la mêlée. Le tournoi approche de sa fin et les combats se durcissent. Mais Son Goku, Son Gohan et les autres unissent leurs forces face au plus puissant des ennemis. Bientôt, seuls, les univers 7 et 11 restent en liste. Son Gohan remarque Frieza en difficulté face à Dispo et vient à son aide. Désormais, Frieza et lui se battent côte à côte. Et maintenant, nous travaillons comme une équipe. Assumons que vous puissiez continuer. Ne vous inquiétez pas. Allez, Dispo. Vous facez les deux de nous, maintenant. Ne vous faites pas mal parce que vous avez atteint un coup. Si vous voulez doubler vos vies de l'univers, ça fonctionne pour moi. Je vous verrai tous ensemble. Tu vas descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis quand même pas pire esti, man. Pourquoi je me fais tout le temps des câlisses des fois par des esti de combo qui n'ont juste pas rapport, chum? Voyons, Christavo, chum. Venons chier, tabarnak. Ah, fuck, je t'en marte. Oh, je l'ai eu avant! Sinon, c'est moi qui mangerais le coup, c'était sûr. Ah, je suis désolé. Je vous dis, là, le combat avec Bou, il m'a fait rage un peu. Sérieux, il m'a fait rage. Ah, mon câlisse, c'est dead. C'est un peu plus rapide que j'avais pensé. Alright. Alright. Bon. J'aurais pu switcher avec Freezer. Sun Guan unit ses forces à celle de Freezer pour vaincre Dispo. Les seuls adversaires restants sont Jaren et Toppo. Sun Guan tombe à genoux d'épuisement après son combat contre Dispo. Pendant ce temps, Freezer se rejoint à la bataille contre C-17 et Toppo. Intensité du combat grimpe rapidement en flèche. C'est à ce moment-là qu'un changement s'opère chez Toppo et subit des assauts répétés de la part de Freezer et C-17. Il abandonne ses idéaux de justice et devient un dieu de la destruction. Ses attaques acculent alors Freezer et C-17. La situation semble prendre un virage d'animaux Sun Guan qui reprenait ses forces, décide de revenir en aide à ses équipiers et affronte Toppo. À présent, dieu de la destruction. Oh, elle est ici. Ce n'est pas assez bon! Freezer, 17! La situation est en vie d'un. La situation est là. La situation est en vie d'un. La situation est en vie d'un. La situation est en vie et l'essence de la situation. La situation est en vie. Je vais vous facez. Abonnez-moi, ainsi et là et maintenant. Tu vas bien plus que l'énergie de la destruction pour arrêter ma. Tu penses que vos causes des intrigues peuvent compétences à la résistance des déchets ? Désolé je pensais qu'elle a fini de parler. Ok mon chum je pense que c'est le final boss. Il va t'aider je vais me faire des... C'est bon tabarnak. C'est bon tabarnak. Il va l'esquiver. Ah ben même pas, c'est la titre. Bon avant de le péter il faut que j'aille voir avant. Ok il n'y a pas d'alternative nice. Et voilà. Ok j'étais sûr que j'allais faire des coulisses. Il n'y a pas de balance pantoute dans la difficulté mon chum. Bouh il était juste fatigant. Tu sais c'est pas que c'est difficile c'est qu'il était juste fatigant. Il se téléportait il esquivait tout man. Il te faisait tout en plein d'attaques mon chum. C'est mon gars là c'est con des fois. C'est bon tabarnak. 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 Ah c'était un what if? Pourtant j'ai regardé c'était pas euh... Ah c'était un what if. Tabarnak j'ai regardé tabarnak c'était marqué bas euh... Ah ouais moi je switch avec Freezer. Je vais essayer de le péter avec Freezer. Là c'est plate c'est l'histoire de Gohan mais... Nice. J'ai fait B mon chum pour me bloquer mais... Il m'a l'air que des fois lui il s'en câlisse hein. Câlisse chum. Ah nice. Oh je l'ai dit il flèque! Première fois je fais ça chum. Fait que là What? Comment ça? Il m'a rattrapé vite de même, fuck you Fait que là, il faut tougher le plus longtemps possible Ah fuck, c'était pas, ah bon J'ai fait comme A pour m'en aller ou me téléporter Finalement je les pète, j'espère que ça va marcher Là je l'ai pété avec Freezer, je sais pas si ça va marcher Ouais c'est bon Freezer puise dans ses dernières réserves d'énergie pour affronter Dippo Je vais te faire sortir Et je ne veux pas laisser la 7e universe Fait que c'est bon Freezer Ha, votre stratégie a travaillé Bien joué, le leader Et maintenant nous allons faire la partie divertente Ne t'es pas trop anxieux, Dippo Votre temps de rester dans les Bleachers va bientôt en même temps Ne fais pas ça ! Ah, c'est vrai que Gohan s'est crissé out avec Dippo Son Gohan et Dippo tombent de l'arène et se retrouvent dans les gradins Son Gohan s'excuse auprès de ses amis pour son élimination Mais du coup les autres le félicitent néanmoins pour sa sa gestité, sa gestité stratégique, whatever Puisque Son Gohan se retourne vers l'arène pour observer le reste des combats Alors les autres depuis les tribunes C'est ça les tribunes ? On ne s'en est plus en ce cas Stop! Me! Stop! Me! Stop! Son Goku et ses compagnons parviennent à obtenir la victoire contre Jaren après une lutte héroïque Dernier guerrier restant, l'univers 7, ses 17 demandent à Spurs Shenron de restaurer l'univers effacé, si on soit exaucé Le tournoi du pouvoir est terminé, Son Goku et les autres retournent dans l'univers 7 et reprennent leur vie normale Et voilà on a terminé l'histoire avec Gohan Je suis désolé si à la fin j'étais un peu écœuré Le combat avec Boo m'a épuisé Écoute je trouvais ça carrément c'était extrêmement con un peu Qu'est-ce qu'il y a pas un autre chemin ? C'est quoi ce chemin là ? Y'a-t-il un autre chemin ? Y'a-t-il un autre chemin ? Y'a-t-il un autre Wallif ? Je sais pas, est-ce qu'on a terminé avec Gohan là ? On a eu le générique de fin Fait qu'on est terminé avec Son Gohan Le prochain qu'on va faire c'est en tête Piccolo Après ça on va enchaîner avec Trunks, Goku Black Après ça je pense que je fais Freezer et Geron On va en faire deux parce que je pense Freezer et tout il est plus euh... Ben je sais pas Freezer s'il est assez long Bref, on va regarder ça pour une autre fois Donc euh... Man j'espère que vous avez apprécié cet épisode Je sais pas si je vais faire les autres histoires là pour vrai là Parce que man euh... Je sais pas man, le jeu il est le fun Et en même temps je le trouve plate Ben pas plate mais... C'est euh... Je sais pas comment l'expliquer On dirait qu'il est... Je sais pas Les combats là des fois c'est ridicule À quel point c'est difficile pour rien Puis tu sais c'est correct que ce soit difficile Mais c'est parce que ça a pas de sens Tu sais c'est pas balancé Tu sais on s'échange des coups là Mon adversaire peut se téléporter plein de fois Pas moi Quand moi je l'attaque de dos il peut se téléporter Moi je suis pas capable de me téléporter Tu sais je veux dire... C'est correct qu'il y a des joueurs avancés Il y a des joueurs expérimentés Il y a des joueurs qui jouent aussi tout le temps À Dragon Ball pour être bon Mais moi je suis pas un joueur de main Moi je veux faire l'histoire Je veux jouer, avoir du fun Puis quand c'est trop difficile Ben ça dépend Tu sais regarde Elden Ring c'est difficile Mais... Ça fait passer du jeu C'est assez difficile c'est une affaire Mais que ce soit injuste Ça en est une autre Puis j'ai l'impression que tabarnak À toutes les fois que je veux faire un ultime Ou un attaque Ou est-ce que je dois aller vers l'ennemi Soit qu'il me bloque Soit qu'il esquive tout le temps Ou soit que le jeu on fait juste rater On passe à côté, on glisse Genre on... On le pomme pas Ça fait vraiment chier Surtout quand tu joues à un mode histoire Ou est-ce que c'est le fun de gagner justement Tu sais c'est pas un... C'est pas un tournoi avec tout le monde en ligne Pis tout Ou est-ce que tout le monde joue leur affaire Pis c'est difficile là tu sais Pis... Faut s'entraîner pour être fort Tu sais c'est... C'est... C'est juste un mode histoire chum là Parce que le jeu graphiquement il est cool J'aime le combat pareil Tu sais c'est... C'est un bout de kaitenkaichi J'aime le combat Mes doutes des fois c'est ridicule à quel point C'est n'importe quoi Comme avec Bou là C'est un n'importe quoi Je me faisais des calices Et des fois ma vie était pleine J'avais 3 bords de vie Lui il en restait une Ainsi man Pis après ça il m'enchaînait des combos Pas capable J'étais pas capable de me téléporter Pas capable de me calisser en arrière de lui Pas capable de rien faire J'essayais de m'en aller de là J'essayais de... De... De backer Impossible de backer man Il me pognait tout le temps man Il avait des combos de 75 coups Moi j'ai de la misère à mettre des combos de 20 coups Calisse Fait que... Je sais pas man Je sais pas si je vais faire la suite là Peut-être que oui peut-être que non mais... Parce que j'ai vu... Parce que je voulais faire le mode histoire Avant de faire les épisodes personnalisés Parce que j'ai vu beaucoup beaucoup d'épisodes personnalisés Qui ont de l'air vraiment le fun à faire Que les joueurs ont fait Que le... Les développeurs auraient du faire Comme un mode histoire pour le... Dragon Ball GT Un mode histoire au moins pour... Goku enfant Un mode histoire et tout pour les films Brawly Cooler pis tout Ca a été vraiment intéressant Mais c'est les joueurs qui ont fait ça à la place Fait que c'est les joueurs Les joueurs payent le jeu Et... Fini le jeu à leur tour Tu sais je trouve ça cool Les épisodes personnalisés là C'est un... C'est vraiment nice Mais... Euh... Il y a beaucoup de choses que les développeurs auraient du faire Et non les joueurs Vous comprenez Donc... Tu sais mané faut se dire les vraies affaires là Faut rater euh... Écoute je suis un fan fini de Dragon Ball Depuis que je suis jeune Faut arrêter de... De faire son petit crisse de fanboy Mais sérieux Il y a beaucoup d'affaires que le jeu Il a pas fait correctement Et euh... C'est ça Fait qu'on va voir man Je vais peut-être faire les autres modes d'histoire quand même Le jeu reste le fun Là je suis peut-être juste brûlé Parce que... Bouh il me... Me décalisse man Pis ça me fait chier pis euh... Pis tout il y a une affaire que je trouve vraiment dommage là Le jeu il m'a coûté 103$ canadien De base ok Euh... Je l'ai précommandé Et euh... Il y a pas une hostile narration man Je passe mon temps à lire Je fais juste lire Et je déteste lire Pis j'ai même pas le temps de lire correctement Des fois si je me dépêche à lire Ce qui fait que je bégaye Ce qui fait que je me trompe dans mes mots Pis euh... Je me dépêche parce que je peux même pas t'sais Ils donnent le choix Ils disent d'appuyer sur A pour continuer Mais quand t'attends comme 15 secondes de trop Oh... Il skippe le dialogue lui tout seul Tabarnak euh... Est-ce que je peux lire ou t'sais Je veux dire que tabarnak euh... Regarde euh... Si j'ai avoir le temps de lire correctement tabarnak Pis des fois ben... C'est ça... Il y a bien des affaires que... Que je trouve vraiment déçus un peu de... De... Du jeu Pour un jeu qui coûte 100$ là Ça ça ça... Il y a bien des affaires que je trouve qu'il aurait peut-être pu finir un petit peu plus que ça Parce que... Le combat il est le fun tout Mais caulisse Donnez-nous au moins un mode solo qui... Qui vaut la peine tu comprends J'aurais aimé ça avoir une narration Ça a été plus facile à suivre J'aurais plus aimé ça Parce que je l'aurais écouté au lieu de le lire Pis me dépêcher à lire Bon... Ceci dit Il fallait que je vide mon sac un peu Fait que euh... On se retrouve sur un épisode suivant peut-être Je sais pas on va voir man Si ça va me tenter ou non Parce que... Son Goku c'était le fun Gohan il était cool C'est juste Boo qui me... Qui me... Qui me fait chier un peu Ah pis il y a une autre affaire et tout Que je déteste Les estis de What If Dans les autres Boudokai Tenkaichi Les Walifs étaient une saga On sélectionnait la saga Walif Qui était déjà faite Tandis que là Je fais un Walif quand que je veux pas Mettons je bats un adversaire Ah j'ai un Walif Bon ben... Il faut que je rebattes mon adversaire Pis il faut que je ture Mettons 5 minutes de plus Tu sais mettons il faut que je le batte plus lentement Si je le bats plus lentement Il y a des chances que je me fais se tuer Fait que... C'est plate parce qu'il faut que tu rebattes ton adversaire plusieurs fois Pour arriver à ta fin normale Pis ça je trouve ça plate en tabarnak Fait que c'est tout une autre affaire que je trouve plate T'sais il aurait pu faire une saga Walif Gros aller jouer au Boudokai Tenkaichi 3 pis 2 mon chum Pis le mode d'histoire est pas pareil là Pis je trouve qu'il est beaucoup mieux structuré Bon... Ceci dit On se retrouve dans la prochaine vidéo Pis on se retrouve peut-être pour la suite On verra Peut-être qu'une manière Ben ça va me retenter de jouer à Dragon Ball On va faire un autre épisode de Dragon Ball Parce que le jeu reste quand même cool Pis c'est juste assez de difficulté Pis ça me tente pas de baisser la difficulté non plus Parce que... Y'a des combats qui sont faciles Pis y'a des combats qui sont difficiles Fait que là je suis en mode normal Fait que là si je le mets en facile Les combats qui sont faciles en normal Vont être extrêmement faciles Pis... Les combats difficiles Ben là vont être genre d'après moi équilibrés Ben c'est que là C'est tous les autres combats que je vais manquer en fait En tout cas On va laisser ça comme ça On vient en bout de quand même C'est juste que... C'est de la persévérance un peu Fait que restez à l'écoute A la prochaine Ciao